Ce qui m'a touché, c'est d'abord le côté d'un personnage lambda qui au début est un peu bougon, qui est à l'ouest parce qu'il a eu des problèmes et qu'à la fin, les rencontres qu'il a pu faire dans cet hôpital fait qu'il a changé et que, en plus, l'histoire elle-même m'a plu parce qu'elle était pleine d'humour et de gentillesse et que ce genre d'ambiance me plaît en général. Parce que ça faisait longtemps, toute façon, qu'on avait envie de tourner ensemble, qu'il m'avait aidé lorsque j'avais fait des essais pour aller te meurtrier quand Adjani m'avait dit d'abord qu'elle ne voulait pas le faire, puis qu'ensuite qu'elle l'a fait. Mais alors, entre temps, j'étais obligé de faire des essais pour trouver quelqu'un d'autre. Il m'avait aidé à les faire. Et puis, je lui avais proposé deux fois des films. Les deux fois, d'ailleurs. Les producteurs n'en voulaient pas, malheureusement. Et puis, finalement, ça s'est trouvé. On est très contents d'avoir fait ça ensemble. Ce que je crois, malgré tout, c'est qu'on a toujours un jour cette chance. Alors, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de gens ont un jour la chance. Et c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter. Il ne faut surtout pas laisser passer. Et là, cette chance que vous avez eu pour un jour, elle peut ensuite, si vous vous en servez, vous aider à faire votre vie, disons. À condition qu'elle ne vienne pas trop tardivement. Ce que j'espère, c'est que vous prendrez plaisir à voir ce film, comme j'ai eu le plaisir de le faire. Et que, si ça vous plaît, vous en parlerez à vos amis. Et que vous irez nombreux le voir. Je crois qu'il se promène un peu dans tout le pays, puisqu'il est distribué là-bas. Voilà. Écoutez, bon film et bon vin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada